Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred est bellissimo ! Souvent les films, en tout cas ceux que j'écris, dialoguent, comblent les vides des précédents. Et Maya qui est un film qui raconte le retour à la vie d'un reporter de guerre qui a été pris en otage et qui va faire une sorte de grand détour d'un an en Inde avant de pouvoir retourner faire son métier. C'est un film qui s'intéresse au désir, à la sensualité, alors que ce n'était pas le cas de mon film précédent. Et je crois que Maya était pour moi une manière de répondre aux manques que j'ai ressentis après l'avenir. J'ai été aimantée, comme beaucoup de gens, par l'Inde, par sa spiritualité, sa sensualité, par le gouffre qu'il y a entre la culture indienne et la nôtre. Et ça m'intéressait, ça me stimulait aussi artistiquement, d'un point de vue cinématographique, d'essayer de m'y confronter, sans prétendre faire un film indien, d'un point de vue indien, ce qui est évidemment impossible en n'ayant pas cette histoire-là. Je pouvais essayer de m'en approcher davantage à travers ce film. Je sais deux mots en français, dégueulasse et oh là là. Archie, qui joue Maya, n'avait jamais joué avant. Ce mélange entre une forme de pudeur, quelque chose d'extrêmement féminin chez elle, et en même temps une façon directe de parler, de regarder le monde, de s'adresser à moi m'a énormément séduite. J'ai trouvé assez miraculeux, à vrai dire, de l'avoir trouvé. Et c'était clair pour moi que je ne tournerais pas ce film si ce type de rencontre-là ou d'émerveillement, comme j'ai pu le ressentir pour elle, n'avait pas lieu.